Hello tout le monde, alors aujourd'hui on n'est pas dimanche, on est samedi, il y a un petit vide-grenier près de chez moi et du coup je vais y aller, je vais aller voir si je peux trouver de beaux trésors et du coup, let's go, c'est parti ! Alors ça fait 20 minutes que je marche, alors là c'est vraiment la chasse aux trésors les gens en plus il y a des limaces partout, par terre et tout regardez, je dois prendre cette route là, là-haut, à pied, ça monte bien ça me fait un petit cardio dès le matin, là c'est bien, parce que c'est des trésors je suis arrivée à la brocante, vous voyez pas beaucoup de scènes apparemment bonjour, est-ce que ça vous dirait 5 euros les 3 ? bonjour, merci c'est quoi ? bonjour je connais pas du tout une histoire ça on ne l'avait rien pour perdre et pourtant, ah ouais ça a l'air cool et vous les vendez combien ? 1 euro le lit ok bah je vais les prendre les deux ok il y a des jeux là bonjour il est Garfield 2, j'ai pas celui-là ils sont à combien vos jeux ? ça dépend du jeu d'accord et les Pokémon vous faites à combien ? ça dépend du coffret celui-là 5 euros le coffret celui-là ? ouais d'accord ils ont été ouverts non ? oui c'est du reconditionné ah c'est du reconditionné ah d'accord ok c'est bien de le dire quand même merci trop mignon bonjour bonjour c'est combien les jeux ? 5 ? 5 ? il sort pas là il y en a un que j'ai vu tiens après ça c'est moins cher combien ? de toute façon je les sors pas par moment bah non mais justement ça vous va 10 les 3 ? euh Julia tu peux le faire s'il te plaît ? 10 les 3 ? euh 12 12 ok merci non il faut pas attention au prix hein c'est juste que j'ai pris des sacoches comme ça d'accord tu vas aller à combien ? 2 balles 2 balles ok moi je vais prendre ça regarde celui-là c'est celui-là 10 ça je te le donne ok 10 5 10 10 10 10 5 5 10 15 30 40 50 60 60 30 70 75 ouais je te fais 80 ça te va 70 c'est bon ? vas-y vas-y c'est bon merci 25 25 allez on coupe la panne en deux c'est joli hein bien ouais ouais j'y vais encore c'est bien 10 euros ça c'est pas ouf c'est ça là ok c'est aussi bien film que c'est celui-là pardon c'est celui-là c'est celui-là c'est... ouais le classeur il est pas... il est un peu vieux j'avais ça quand j'avais 5 ans donc euh... et là j'en ai plein j'en rends plein c'est aussi bien les CV que les films celui-là il m'intéresse déjà ouais celui-là avec la... il y a la carte de l'œil euh... le diam 2 euros j'en ai encore là ouais ouais le classeur il... ouais moi j'ai sélectionné ceux-là voilà le classeur les gérés mais voilà le classeur en entier ouais ouais même ça et avec elle 10 ouais moi je prends ça euh... tu fais à combien ça ? euh... bah allez 5 5 euros hello tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé euh... un très bon week-end moi franchement j'ai fait un carton plein dans ce vide grenier euh... vraiment je m'attendais pas du tout à ça je vais vous présenter vraiment ce que j'ai trouvé euh... beaucoup de bons bons titres très bons titres des jeux de rétro gaming que je cherchais euh... depuis pas mal de temps malheureusement j'ai pas trouvé de Winx cette fois-ci c'est fort dommage mais j'en trouverai la... la prochaine fois et sinon euh... bah je vais vous présenter tout simplement ce que j'ai trouvé évidemment il y aura du jeu vidéo et du Pokémon comme d'habitude alors j'ai trouvé euh... deux petits mangas qui m'ont l'air fort sympathiques alors ça s'appelle Mon Histoire donc c'est très original comme nom euh... pourquoi pas c'est... au moins c'est simple et efficace en fait c'est une armoire à glace le mec et euh... il plaît pas trop aux filles mais un jour il va sauver une fille qui se fait agresser en fait euh... elle va se mettre à craquer pour lui et non pour euh... le beau gosse euh... de l'établissement du lycée et euh... c'est la première fois qu'une fille craque pour lui et donc moi ça me donnait carrément envie euh... de lire ce livre parce que j'aime bien les histoires euh... bah bah qui changent de d'habitude ah... ensuite j'ai eu des petits jeux vidéo alors... ça j'ai... c'est un lot que j'ai eu à 5 euros ça vaut carrément le coup Spy Hunter alors ils sont tous complets ça c'est bien ils sont en bon état j'ai négocié euh... 5 euros les 3 c'est vraiment bien il y a celui-ci jeu d'aviation donc euh... de tir aussi et celui-ci alors ça par contre je connais pas du tout dites moi euh... ce que vous en pensez de ce jeu je ne connais pas donc on a des circuits extrêmes mais on a des camions de course on a le choix avec euh... on a 8 choix de camions et euh... bah franchement ça a l'air pas mal faut tester hein... franchement les jeux comme ça faut tester c'est euh... c'est tout ou rien alors ça c'est un petit lot de jeux euh... ps4 euh... que j'ai eu à euh... il me semble 12 euros celui-ci j'arrivais pas à l'avoir même en solde c'est Jurassic World Evolution donc euh... pourquoi pas euh... j'adore Jurassic Park alors j'aime beaucoup moins la franchise Jurassic World je sais pas vous euh... dites moi dans les commentaires mais euh... le film avec la... la dame là qui court avec ses talons aiguilles pour fuir un énorme T-rex euh... comment vous dire que je n'y crois absolument pas à part vraiment j'ai envie de dire peut-être que la peur extrême fait faire des choses incroyables apparemment oui dans Jurassic World avec cette scène mais euh... je préfère largement Jurassic Park et ça restera euh... un de mes films préférés ce jeu a l'air quand même assez sympathique je l'ai pris euh... celui-là aussi me... il me... il me donne envie je peux jouer en ligne et jusqu'à 4 joueurs donc ça c'est... ça doit être très très bien à jouer à plusieurs Trackmania Turbo et le dernier c'est un jeu de simulation alors ça j'en ai pas beaucoup alors ça c'est vraiment pour rire si je vous fais un live sur ce jeu ça sera vraiment du fun je sais qu'il y a beaucoup de fans de jeux de simulation je respecte totalement ça euh... les... c'est les goûts et les couleurs moi je suis bien femme de jeux d'horreur donc euh... vous pouvez euh... bah... ne pas aimer les jeux d'horreur ou les films d'horreur hein franchement c'est... chacun ses goûts mais ça avec moi ça va clairement être un genre de... le genre de jeu où je vais vraiment rigoler donc c'est farming simulation donc jeu de simulation agricole attention avec le tracteur alors moi je pense qu'on va vraiment rigoler je vais vous faire un live sur ça j'ai jamais fait pratiquement de jeu de simulation de ma vie mais celui-ci a l'air super drôle surtout que je déteste les trucs agricoles alors j'ai eu un lot alors c'est un stand d'un abonné que je remercie d'ailleurs je le remercie beaucoup parce que franchement il m'a fait méga réduc euh... il m'a fait un merveilleux prix c'est vraiment super sympathique de ta part si tu vois ma vidéo j'espère que tu vas la voir quand même franchement j'ai rentré des titres que je cherchais depuis très longtemps bon y'en a qui sont partis euh... mais c'est... ça c'est normal moi je suis arrivée quand même un peu tard sur la brocante mais vous avez vu je devais faire un long chemin à pied j'étais déterre surtout avec cette chaleur j'étais grillée comme une saucisse donc voilà j'ai dû marcher euh... dans la journée plus de 12 km bon ça... ça peut sembler vraiment dérisoire face à de gros marcheurs mais euh... franchement pour une brocante je pense que... pour une chasse au trésor je pense que je suis quand même au top voilà alors un super lot que j'ai eu à... j'ai négocié à 70 euros regardez les titres attention je commence avec Yakuza un merveilleux jeu que je voulais un jeu de baston évidemment avec des Yakuza donc euh... moi qui suis allée au Japon euh... je n'ai pas croisé je n'ai pas eu cette chance cette chance je sais pas ou cette euh... voilà mais euh... faut pas croire que tous les gens euh... en Japon les japonais qui ont des tatouages sont des Yakuza mais euh... je précise qu'au Japon par exemple moi qui suis sportive euh... on peut vous refuser dans certaines salles de musculation on peut vous refuser l'accès si vous avez des tatouages et c'est pas une blague parce que justement Yakuza c'est un personnage qui après avoir passé 10 ans en prison pour en plus euh... il avait rien fait il était innocent en fait il va sortir en fait quand il va se retrouver dehors il va voir que son meilleur ami il a disparu et que son fidèle allié en fait c'est devenu son pire ennemi donc franchement ça donne trop envie on va devoir défier les Yakuza donc ça a l'air génial peut-être que je vous le ferai en let's play celui-là donc très bon jeu je vous montre un peu euh... bah c'est... il est nickel parce que mon abonné prend très bien soin de ses jeux vidéo il a une très belle collection après j'ai pris le petit Onimusha Down of Dreams donc ça a l'air super cool moi j'adore ce genre de jeu et attention là si vous prenez ce jeu là faites attention à deux disques voilà donc regardez bien il y a deux disques deux CD donc faites attention hein vérifiez bien on sait jamais si vous le trouvez euh... de toute façon je vous conseille en ce moment de bien vérifier dans les boîtes si les jeux sont présents j'ai enfin réussi à trouver le Dragon Ball que je voulais sur PS2 donc là on applaudit carrément là je suis en PLS c'est le Dragon Ball Zell Byudokai Tenkenchi 3 et oui j'ai enfin rentré celui-ci c'était le dernier qui me manquait et il est complet voilà en français bien sûr ensuite un jeu d'horreur alors moi j'ai commencé le premier j'ai beaucoup aimé euh... donc là du coup j'ai rentré le deuxième euh... je pense que vous connaissez tous Obscur et là c'est le 2 mais version Wii parce qu'il existe aussi sur version PlayStation 2 et franchement version Wii je ne sais pas ce que ça donne au niveau du gameplay moi j'aime bien sur la PlayStation 2 je préfère généralement mais pour certains styles de jeu euh... par exemple Valentil 2 Chatread Memories que j'adore c'est un de mes salentils préférés euh... je trouve que il est pas si mal sur Wii euh... même si euh... les phases de fuite avec les monstres sont assez difficiles quand même à... la maniabilité c'est... c'est moyen par contre je trouve que les phases avec le psychologue, le psychiatre c'est beaucoup mieux sur Wii donc euh... il est complet pareil voilà je vais pas tout vous montrer sinon ça prend à 3h j'ai rentré deux petits jeux sur Gamecube dont celui-là avec l'étiquette qui fait plaisir là des anciennes boutiques regardez ici euh... celui-là je l'ai pas du tout euh... je le connais pas euh... c'est assez connu hein quand même comme jeu Starkey et Hutch c'est... c'est connu il est en... en super bêta franchement euh... j'ai hâte d'y jouer euh... on peut jouer à deux en plus donc euh... ça c'est cool je pense que je vais jouer avec quelqu'un avec euh... un ami ou une amie je pense que ça va plus être un ami hein parce que ma pote elle a pas trop ce genre de jeu dites moi euh... ce que vous avez pensé de ce jeu pour ceux qui ont joué si vous avez... ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé dans ce jeu ensuite j'ai rentré celui-ci que je voulais depuis un moment parce que c'est un jeu évidemment de course et euh... après bah c'est un jeu euh... euh... c'est un jeu qu'on peut trouver assez facilement quand même hein ça reste pas euh... un jeu rare sur Gamecube non plus mais c'est un jeu très plaisant après alors là j'ai rentré un de mes films d'horreur préférés euh... jusqu'à ce que je sois âgée même ça sera... ça restera un indémodable pour moi c'est-à-dire The Thing donc la chose et en fait moi je l'ai déjà mais le mien il est en version vraiment dégueulasse heureusement qu'un abonné lui il prend soin de ses jeux enfin moi c'est pas que j'en ai pas pris soin c'est que j'ai en fait je l'ai trouvé sur une brocante mais l'état était dégueulasse donc euh... cette fois-ci euh... il est complet en plus moi je l'avais même pas complet j'avais pas la notice et euh... ce qui est drôle en fait c'est que dans la brocante regardez ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé c'est super drôle The Thing en livre en version française et euh... bah c'est les... il est en super bêta et c'est un livre d'origine donc franchement je l'ai... alors je l'ai jamais lu je pense que c'est différent euh... du film et euh... du jeu bien évidemment et j'ai vraiment hâte de le lire je l'ai eu à 1€ le petit livre mais franchement euh... je suis super contente de l'avoir trouvé parce que je l'ai pas vu euh... de nombreux fois ce livre là ou alors j'ai pas bien vu ensuite le lot c'est pas fini le lot 70€ il y en a encore plus ce petit jeu là je l'ai pas sur euh... sur PlayStation 1 alors il est très connu c'est avec des aliens en fait qui ont envahi la terre et va falloir les euh... quick voilà et du coup euh... bah en fait celui là regardez il est sous blister voilà donc euh... ça c'est vraiment cool un petit jeu de PS1 sous blister c'est vraiment pas commun ensuite j'ai eu 3 jeux de PS3 alors Metal... j'ai rentré le Metal Gear Solid 4 je ne l'avais pas du tout celui-ci il me semble pas hein... il faut que je vérifie mais euh... je crois que je l'ai pas celui-là il faut que je vois voilà il est complet hein... comme d'hab et avec le fourreau parce que le fourreau euh... bah ça commence à se faire rare alors j'ai rentré aussi le Harry Potter celui-ci le Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 celui-ci je l'ai sur Wii mais je ne l'ai pas sur PS3 donc je veux voir euh... si la maniabilité est pareille et si les graphismes sont similaires et euh... The Walking Dead donc série que vous adorez tous alors moi je suis pas... je suis plus femme de Game of Thrones je suis désolée pour les fans de The Walking Dead mais j'aime quand même évidemment les séries d'horreur donc ça va j'aime bien mon ami qui va se reconnaître là je pense hein... directement et euh... moi j'avais eu l'autre sous blister mais c'était pas celui-ci et c'est pas fini parce que euh... il m'a euh... mon abonné m'a offert quelques jeux et je l'en remercie il m'a offert le jeu je ne sais même pas comment ça se dit euh... Kulou... Kuli Kuli Mix je pense que ça se dit comme ça Kuli Kuli Mix et euh... franchement ça a l'air super cute mais peut-être que c'est pas cute du tout je ne sais pas c'est tout public donc je pense que c'est cute quand même euh... ce Alien vs Predator euh... évidemment alors je vous conseille d'aller voir le nouvel Alien Romulus qui est sorti au cinéma récemment euh... parce que bah je suis une fan de la saga donc je ne peux que euh... vous conseiller d'aller le voir et euh... cet Alien là je ne le connais pas je ne l'ai pas sur PS3 apparemment il a une très bonne note il est euh... il est pas courant Petit accessoire qui ne paye pas de mine mais qui commence à se faire rare et je n'ai pas cet accessoire dans ma collection et il me l'a aussi offert et regardez c'est une petite sacoche de Game Boy Game Boy Micro alors Game Boy Micro tu m'as offert ça c'est super gentil ta part mais je ne l'ai pas donc euh... mon prochain objectif sera de trouver une Game Boy Micro que ça soit au Japon ou en vide grogner et euh... ça se présente comme ça la petite pochette sympathique voilà... en super bon état j'ai ma prochaine euh... petite Game Boy Micro que je n'ai pas encore j'ai aussi offert un dernier cadeau une petite BO de Diablo 3 et ça comprend euh... c'est un... c'est comme un single en fait mais en version euh... jeu vidéo et c'est super sympathique de sa part donc merci beaucoup euh... pour ce lot et surtout qu'il m'a fait euh... alors j'ai recherché ce jeu depuis un moment je l'ai vu sur son stand je lui ai dit de le mettre de côté euh... ce qu'il a fait euh... c'est très gentil à lui d'ailleurs merci beaucoup c'est le Popolo Croix du coup celui-là c'est un RPG qui a l'air super mignon ça fait longtemps que je le cherche je n'y ai pas joué mais il me tentait carrément plusieurs fois mais j'arrivais pas à l'avoir euh... à le trouver dans un état comme ça et à un prix euh... acceptable je l'ai eu avec ce jeu-là que je ne connais pas c'est le Power Stone Collection donc euh... si vous connaissez dites-moi ça a l'air pas mal voilà il est complet vous voyez euh... je pense qu'il y en a qui connaissent ce jeu donc n'hésitez pas à me dire votre avis euh... moi je trouve que ça a l'air sympa en fait c'est un jeu euh... ça a l'air d'être un jeu de combat et euh... du coup j'ai eu les deux il m'a fait les deux pour 20 euros voilà au lieu de 20... euh... 30 euros au début donc le dernier lot que j'ai mis en short sur euh... ma chaîne donc euh... alors déjà c'est un lot que j'ai eu à 15 euros et qui comprend un énorme classeur de Pokémon ne faites pas gaffe à l'état euh... du classeur il est destroy il a tellement subi je ne sais pas ce qu'il a eu mais il a subi, subi, subi euh... mais par contre il y a de très belles cartes à l'intérieur je vais pas tout vous montrer mais euh... il y a de belles cartes attendez, attendez que je vous montre regardez celle-ci elle est magnifique elle était cachée derrière une autre carte il y avait plein de cartes cachées dans ce classeur voilà, il y a des cartes comme ça des évolutions des volies, j'avais vu, il y en avait plein vous voyez, il y a des anciennes comme ça on voit pas très bien parce que c'est un peu galère franchement, c'est un classeur, ça vaut grave le coup cette petite Starry que je n'ai pas et que j'adore, franchement je la trouve super jolie c'est un Pokémon bah que j'adore particulièrement avec Staros Octalie ici là en holographique il y a tout ça, voilà, il y en a euh... il y en a euh... beaucoup le classeur se barre en cacahuètes donc il faudra que je trouve un autre classeur j'en ai d'autres il y avait un petit tas qu'elle est avec un petit tas de cartes et bah les meilleures cartes c'était clairement celle-ci, les deux meilleures deux GX, donc le Cario GX et celle-ci que je n'ai pas Oratoria GX donc le classeur Pokémon pour 10 euros et un lot de jeux pour 5 euros donc 15 euros le tout et j'ai rentré le Yoshi Oolly World je crois que ça se dit comme ça Yoshi Oolly World sur 3DS le Pokémon Soleil je sais plus si je l'ai celui-ci je crois que j'ai... est-ce que j'ai le Lune ? je suis pas sûre le Super Smash Bros sur Wii U celui-là c'est une pépite mais je préfère évidemment la nostalgie fait que je préfère celui sur Gamecube Forever et le Mario Kart 8 qui est un indémodable de la Wii U donc c'était tout pour ce petit vide-grenier de ce week-end j'espère que vous avez passé un très bon moment et les brocantes reprennent les super brocantes de ouf et reprennent en septembre du coup je suis au taquet comme toujours et je vous ferai de belles vidéos donc n'hésitez pas j'ai fait un post dans l'onglet communauté j'ai pas eu trop de réponses donc je sais pas si vous avez vu ou quoi c'est pas très visible mais vous pouvez justement je fais une annonce ici du coup pour ceux qui ont pas vu en fait je vais faire une vidéo FAQ parce que ça fait longtemps je crois que ça fait un peu plus d'un an que j'en ai pas fait sur moi sur mes goûts tout ça sur mes projets donc y'a pas de soucis en fait pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire et je sélectionnerai évidemment les plus pertinentes pour la vidéo que je vous ferai je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à la prochaine pour une nouvelle chasse au trésor allez bisous bisous tout le monde m